Pan de Vida ou Pain de Vie est un refuge pour migrants à la périphérie de Juarez. A moins d'un kilomètre se trouve la frontière américaine. Mais beaucoup sont résignés à rester ici pendant très longtemps. Nous avons rencontré Lydia. Elle a quitté le Guatemala après que sa famille a été prise pour cible par des gangs. Ils ont tué mon père et mon grand-père. Et en octobre de l'année dernière, mon oncle a été assassiné. Ils leur ont touché la gorge à la machette. Lydia dit qu'un contrebandier l'a livré aux autorités américaines dans le sud du Texas il y a quelques semaines. Les autorités américaines l'ont ensuite mise dans un avion pour El Paso. De là, dit-elle, elle a été transférée à Juarez, au Mexique, sans qu'on lui dise ce qui se passait. Enfin, ils nous ont dit que nous étions sur le pont du sud de Juarez. Savez-vous où vous êtes ? Non, nous ne savons pas. Vous êtes de retour au Mexique. Cherchez vos familles et retournez dans votre pays, parce qu'il n'y a plus de place dans notre pays. La frontière avec les États-Unis est fermée depuis un an dans le but d'empêcher la propagation de la COVID-19. Une loi sur la santé publique, le titre 42, signifie qu'à l'heure actuelle, presque tous les migrants, autres que les mineurs non accompagnés, sont expulsés vers le Mexique. Ismaël Martinez est le directeur de Pandevida. Il dit que beaucoup arrivent confus, alors qu'on leur avait dit que la demande d'asile aux États-Unis était un processus facile. Je pense que beaucoup plus de gens viendront parce qu'on dit cela aux gens d'Amérique du Sud. Le titre 42 est une invitation pour eux à venir traverser la frontière. Imelda vient du Salvador. Elle est partie après que son frère a été assassiné par des gangs. Elle est arrivée avec son fils il y a près de deux ans. Depuis, elle a eu une petite fille. J'ai perdu mon rendez-vous au tribunal et il n'y a vraiment pas beaucoup d'espoir d'entrer aux États-Unis avec mon fils et ma fille. Mais en même temps, je fais confiance à Dieu pour qu'il me donne une occasion et que mon dossier soit pris en charge. Mais parmi le malheur et l'obscurité, un peu d'espoir. Après avoir vécu dans le camp pendant deux ans, cette famille est en route pour les États-Unis pour faire évaluer leurs demandes, de quoi donner un peu de foi au reste du camp. Je ne veux pas redonner dans mon pays. J'attendrai et j'espère que Dieu exauce nos prières. Les organisations caritatives travaillent dur pour fournir un abri aux migrants. Mais il n'y a pas d'échappatoire devant l'énormité du défi sans cesse croissant qui les attend.